Est-ce que la loi de payer les employés journaliers à la fin de la journée est une loi qui s'applique encore aujourd'hui ? Et est-ce qu'elle s'applique à tous ? Y a-t-il une différence entre des employés à temps plein et des employés engagés pour une journée par-ci par-là sans aucune fixité ? Pour le jardin, l'entretien des travaux non continu. Toutes ces lois existent, mais elles peuvent être contournées s'il y a accord préalable. Entre l'employeur et l'employé. Ces lois existent pour les noachides ? Absolument. Maïmonie dit que dans le cadre de l'interdiction du vol, il y a le retard dans le paiement de l'employé. Mais s'il y a une norme voulue par la loi, ou bien consentie entre l'employeur et l'employé, qui est qu'il y a un renoncement au paiement immédiat, alors il n'y a pas de transgression de la loi. Si la Torah donne ces lois, est-ce qu'elles doivent être faites a priori, ou est-ce que finalement ce n'est qu'une recommandation ? Comment est-ce qu'il faut comprendre cette loi, et je crois beaucoup d'autres lois de la Torah ? Les lois de la Torah, en ce qui concerne la vie économique en particulier, sont dans l'ensemble des recommandations, étant donné qu'elles peuvent être abolies ou contournées de manière très simple, à partir du moment où il y a un consentement, où il y a une convention au niveau de la société. C'est-à-dire, si par exemple, vous me devez de l'argent, mais que j'y renonce, eh bien, vous ne me le devez plus cet argent. Donc, finalement, toutes les lois économiques sont des recommandations fondamentales qui servent de trame à la vie sociale, mais qui peuvent être aménagées en fonction des nécessités de chaque société. J'ai encore de la peine à comprendre. Est-ce qu'il faut aspirer à réaliser ces lois ? Pas toujours. On a l'impression que les contourner, c'est finalement se rendre la vie facile. Il y a ce qu'on appelle une lacune juridique dans les lois humaines, et quand une lacune juridique est exploitée, alors on dit que ce n'était pas dans l'intention du législateur. Mais étant donné qu'ici, le législateur est divin, il a pensé aux lacunes à l'avance. Et donc, les lacunes sont voulues par le créateur lui-même. Donc, les utiliser n'est pas, en fait, une échappatoire, et le contournement n'est pas quelque chose de malhonnête. Il fait partie de l'intention même de celui qui a donné ces lois. Pourquoi les avoir données ? Pourquoi les avoir données ? Afin que l'accomplissement des mitzvot soient faits par une libre volonté. Je vais vous donner un exemple tout simple, c'est à propos de la dîme. La dîme qu'un agriculteur doit donner de sa récolte au prêtre. Et bien, si la récolte a été introduite dans la maison, non pas par la porte principale, mais par la fenêtre ou par la cheminée, on est dispensé de donner la dîme. Alors, ça veut donc dire que quand on la donne quand même, c'est parce qu'on a bien voulu le faire. C'est-à-dire qu'il y a un élément de générosité, de spontanéité qui est encouragé par la Torah. C'est la raison pour laquelle elle a donné la possibilité, justement, d'être dispensé d'accomplir la mitzvah pour que, lorsqu'on l'accomplisse, ce soit fait en pleine générosité. Donc, il y a des cas où ces mitzvot, on doit aspirer à les accomplir. Mais il y a également le fait que la Torah tienne compte de certaines nécessités de l'évolution économique qui font que, parfois, une loi, si elle est appliquée, ne serait pas morale. Et donc, il faut laisser la latitude de juger de la moralité de l'application. Quand est-ce qu'il est bon d'appliquer la loi, quand est-ce qu'il est bon de ne pas l'appliquer.